et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici rager on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière qui va remplacer la review actualité alors j'ai décidé qu'on allait essayer de réfléchir à l'immigration c'est un sujet un peu délicat il ya quelques il ya un ou deux mois en arrière je suis tombé sur un article de france info qui parlait du drame qui a eu du navire qui a coulé je crois dans les côtes grecques et du nombre de morts et du coup le débat de l'immigration il est un peu revenu sur le devant de la scène avec les sonores et journaux d'information et après je regarde pas tous les journaux d'information mais c'est un sujet qui fait écho et même c'est quelque chose de très c'est une thématique on va dire un peu sérieuse pour certains qui prennent le sujet très à coeur et qui justement ont leur avis sur la question et dans cette vidéo là en fait on va essayer ensemble de réfléchir à qu'est ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de l'immigration en tout cas le sujet de l'immigration est ce que c'est vraiment un problème en mon avis c'est plus une question de point de vue donc on va réfléchir ensemble on va essayer de faire une vidéo où je vais essayer un peu de philosopher on va réfléchir ensemble à s'il faut accepter des migrants ou s'il faut les renvoyer chez eux voilà alors déjà on va prendre en compte on va dire on va essayer de s'imaginer dans une situation et on va prendre on va prendre le fait le plus récent non on va prendre un fait inspiré de l'histoire actuelle et on va se mettre en situation donc en réalité en fait moi ce que j'aimerais c'est qu'on prenne en compte ça c'est que l'état et tu vois il est comment dire il est pas pour l'immigration mais pas parce que il veut laisser crever les gens dans la guerre mais parce qu'il ne peut pas accueillir une infinité de personnes en réalité il peut pas accueillir je veux dire la France elle peut pas accueillir toute l'Afrique et peu importe l'histoire de l'Afrique et sa relation c'est juste impossible en fait dans le sens il faut créer de nouveaux bâtiments donc pour créer des nouveaux bâtiments pour des fonds faut que ce soit insalubre faut ensuite les insérer dans la société donc voir un peu leur capacité tu rends pas c'est très compliqué déjà pour d'accéder à une personne et je veux dire même vous en fait si vous voulez vous pouvez faire l'expérience c'est pas si simple que ça par exemple d'aller au canada et d'avoir un titre de séjour quoi tu peux avoir ton passeport qui t'autorise à séjourner dans le pays mais même si nous les français on a cette chance d'être on va dire un peu dans le tourisme on va dire on est un peu précieux nous les français pourquoi si vous allez dans un mauvais pays et que il y a des mecs qui passent et qu'ils n'ont pas la France dans leur coeur et qui voient deux français en train de faire la fête dans un bar en Afrique peut-être qu'ils vont se dire on va les kidnapper et demander une rançon voilà donc on est précieux nous les français mais précieux comme un diamant tu vois c'est avoir un passeport français avoir les papiers européens même de manière générale ou occidentale c'est le 5 grave et donc du coup avec l'immigration en fait il faut voir un peu son origine pourquoi est-ce que les gens décident d'immigrés clandestinement parce qu'en réalité ce que je voulais dire c'est qu'il ya des voies légales donc en fait il ya des gens qui seront dans les sujets dans la même situation que les migrants qui viennent d'arriver mais qui sont soit qu'ils sont restés dans le pays oui par où ils sont arrivés c'est à dire on va dire par exemple ils sont passés par l'espagne ils sont restés en espagne ils ont fait leur demande d'asile en espagne et ils attendent bien sagement sans faire des bêtises autant il y en a ils sont peut-être encore chez eux ils sont passés peut-être parce que je crois qu'il ya un peu un côté et des titres et élitisme dans l'accessibilité des papiers français attendez excusez moi je vais mettre mon ordinateur en charge ouais donc il ya en fait il ya une voie légale pour venir en france lorsque ton pays est en guerre lorsque tu es dans une zone de guerre et une voie légale et même je veux dire en réalité là il faut réfléchir vraiment aux solutions n'ont pas pour nous en réalité parce que c'est pas nous qui avons un problème je veux dire ils viennent parce que soit à cause de la pauvreté ils veulent venir travailler que ce soit au légalement ou au bloc pour envoyer de l'argent à leur famille pour subvenir à leurs besoins à distance soit il il fut la guerre et ils veulent travailler je veux dire je veux dire moi j'ai connu un migrant et il travaillait dans les cuisines il travaillait dans les cuisines il avait fait la voix il avait fait demande d'asile et pas petit patata et mais voilà c'était un gros travailleur c'était pas un flémor c'était pas un boyou c'était personne tout à fait normal en fait juste qu'ils étaient d'une origine différente français comme une autre couleur de peau qui avait un parcours différent mais je veux dire en réalité sur le principe moral je pense pas qu'il ya vraiment de problème à l'immigration je veux dire c'est c'est ils peuvent venir et demander leur titre de séjour et faire bien les papiers mais c'est quand même que s'ils viennent foutre le dawa tu vois c'est surtout ça oui et là je veux bien comprendre quand même pas mais en réalité c'est c'est rare un immigré qui qui fout le dawa je veux dire disons c'est le respect ils ont un peu je veux dire ils sont pas violents ils sont pas dangereux je veux dire je sais pas quels discours sont tenus par certaines personnes mais en réalité l'argument qui est revenu au débat que j'avais écouté sur france info ou france ouais france info il ya quelques mois en arrière la personne disait que c'était surtout un problème économique qu'on pouvait pas accueillir tous ces migrants d'un coup et leur trouver une place dans la société donc dans le système un travail une maison et qu'ensuite donc tu vois oui la guerre des papiers ça existe depuis un moment je veux dire moi dans ma jeunesse on a croisé des amis de la famille qui fait qu'ils étaient dans la guerre des papiers mais en réalité je veux dire sur le principe moral moi en fait je vois pas où est le problème de l'immigration je veux dire ils viennent ils peuvent en réalité genre l'argument comme quoi oui la france aux français tu vois j'ai pas après la mondialisation jean c'est tellement hypocrite de la part de la france de vouloir faire une politique de renfermement sur soi de frontières et de mise en avant de la culture française après que nos ancêtres français ils aient littéralement contaminé le monde entier avec leur système économique et même là il y avait un débat qui était intéressant ce matin au journal quelqu'un qui disait qui disait justement ouais on a changé le cours de l'histoire de l'afrique avec les colonies alors ensuite la personne a voulu recontextualiser en histoire elle a dit oui mais genre avant c'était une concurrence ou je sais pas quoi mais non je veux dire les vestiges qu'on a laissé de la conquête du monde sont encore parfois perceptibles dans la vidéo via la france elle a fait un butterfly effect massif à l'afrique on saura jamais ce que l'afrique aurait pu devenir si l'homme blanc n'était pas intervenu dans son écosystème donc comme je disais les vestiges qu'a laissé la france au reste du monde et même si on s'unit comme un bloc on va dire l'europe ce que l'europe a fait au reste du monde je dirais les américains c'est les descendants de l'europe les américains blancs c'est les descendants de l'europe c'est littéralement le pays qui s'est battu sur l'esclavage et sur le massacre et qui encore au pouvoir actuellement mais après incriminer les gens dans le présent dire oui c'est la faute de tes ancêtres je veux vengeance et réparations tu vois c'est les mecs qui sont responsables ils sont morts il ya un moment je veux dire qu'est-ce que j'en sais que mon grand-père ou ma grand-mère ou mon arrière arrière grand-père ou grand-mère ce qu'il a fait mon descendant d'il ya deux cents ans est pas là mon frère je veux dire on n'est pas responsable du du comment dire de du mâle café café la notre notre ascendance mais par contre oui en avoir conscience je pense que c'est la base alors du coup la france et peut pas baisser c'est surtout ses anciennes colonies les abandonner à leur sort et ne pas les aider à résoudre leurs problèmes économiques de santé d'éducation de commerce d'irrigation en réalité la france maintenant elle doit chouchouter des pays d'afrique elle doit investir dans les pays d'afrique sans rien demander en échange mais c'est vrai que chaque pays qui avait fait des colonies il se disait on va réparer les fautes de nos ancêtres en prenant soin maintenant de ces pays les genres même si tu veux dire j'en ai marre à chaque fois que je parle et que j'exprime une idée j'ai l'impression que je vous propose de bisous d'ours mais en réalité non je vous propose de chônes les gars où on fait le bien on fait pas les autres ruches à mettre notre tête sous le sable et à dire non mais c'est pas ma faute moi j'étais pas là maintenant ça a changé je veux dire ces personnes dans leur présent elles ont des problèmes qui sont parfois le découlement d'événements liés à la colonisation de l'afrique ça ils ont redessiné les frontières de l'afrique ils ont imposé leurs frontières ils ont imposé leur système et ensuite ils ont demandé des investissements et je veux dire c'est un pillage culturel c'est un piège économique c'était un pillage de bandit en réalité mais oui c'est pas dans les responsables c'est pas ma génération le responsable mais par contre ma génération et même celle d'avant et celle d'après elle a pour mission de réparer les torts et elle doit donc du coup prendre cette affaire d'immigration très au sérieux mais par contre oui dans la réflexion faut prendre en compte que on ne peut pas accueillir tous les migrants du monde c'est surtout une question économique en réalité je suis sûr que moi j'arrive à le concevoir qu'en gros c'est ça fait je sais pas c'est comme si tu étais sur un navire un bateau que tu avais des réserves de nourriture pour un mois et que d'un coup boum tu voyais un navire café nautique en train de faire naufrage et et que tu et tu sauves et à trois personnes ça fait trois bouffes de plus à nourrir et trois personnes qui vont devoir aussi entre se donner pour l'équipage donc voilà mais après ce que je veux dire c'est que les immigrants la plupart du temps ils veulent travailler ils peuvent pas venir se gratter les couilles et profiter des aides ils veulent travailler ils veulent s'insérer ils veulent faire des études ils veulent faire des trucs que nous on souhaite à nos enfants d'aller à l'école d'apprendre un métier épanouissant de trouver son premier boulot de kiffer d'être payé de se prendre un appart de se trouver une fois de fonder une famille veut dire ce qu'on souhaite pour notre descendance il faut aussi se dire que ces gens ils cherchent ça aussi ils viennent pas nous voler en fait c'est surtout ça parce que j'ai ce que j'aime pas c'est surtout que on va même si ça peut arriver un migrant parmi temps il a il a fait un crime même un meurtre tu vois c'est c'est pas ne fait que ce soit un migrant qui les commis et qu'il est commis de mer je sais pas comment dire c'est un homme qui a tué comme dans l'épisode de sa sparc là où ils doivent redessiner le drapeau là où ils doivent décider si on doit changer le drapeau de sa sparc ou pas et que le drapeau de sa sparc c'est un groupe de blanc qui prend un noir et que les enfants ils comprennent pas pourquoi ce drapeau il est raciste c'est même pas dit il ne voit pas et à la fin le seul noir de la série il dit quand même ouais les enfants qu'est ce qui vous prend je vous imaginez pas comme ça vous voyez pas que ce drapeau est raciste ils disent bas pourquoi comment ça pourquoi ces cinq blancs qui portent d'un noir ah mais non c'est juste dit que c'était des hommes qui tuent un homme c'est rien et ensuite ils ont changé le drapeau ils ont mis un noir parmi les gens qui pendent des noirs voilà c'est c'est con mais oui c'est avec eux c'est on est tous égaux en fait on est tous habitants de la planète terre c'est un gros pays c'est on est dans une grosse pays uni je veux dire chaque pays dépend des autres pays il faut qu'ils entretiennent des bonnes relations avec les autres pays c'est favorable pour le commerce pour le développement de la culture de l'éducation de l'enrichissement spirituel je veux dire il ya vraiment on a vraiment tout qui est mis en place on a tous les outils on a toutes les armes pour réellement créer une utopie pour tous et pour tout je sais pas moi ça me parait comme ça si chacun demain il se dé il arrête d'écouter la matrice et qui se dit allez je vais rendre service à quelqu'un vas-y juste 2 ans mais sans rien demander en échange et ben ça améliorer les choses pour la terre entière ça serait rapide c'est fou mais à chaque fois les mouvements ça démarre d'une personne et après ça prend des proportions moi ce que je veux surtout qu'on retienne de l'immigration c'est que les migrants sont pas plus dangereux qu'un citoyen français ou moins individu à part entière comme n'importe quel citoyen français c'est sûr d'être humain régi par leur histoire et par leurs émotions ils ne viennent pas pour nous voler je veux dire même tous les certains discours qu'on pouvait tenir pour les noirs à janvier pillage culturel vous avez pris tout ça à la france les migrants qui viennent je dirais il pense même pas à ça après oui avec l'histoire ils le savent les cours et compagnie ce qu'elle a fait la france mais ils viennent pas avec cette matrice de vous avez pillé mon pays je viens me venger je vous jure c'est c'est on peut pas parler à leur place en réalité je dirais en plus c'est même une énorme différence entre un noir ce qu'à la nationalité française et un noir qui vient d'afrique je veux dire c'est pas la même culture en réalité c'est le même les mêmes gènes ou les mêmes les mêmes tripes on va dire peut-être oui dans l'apparence mais dans le vécu un noir de france il a vécu qui lui sera pas le même qu'un noir d'afrique ils ont pas les mêmes problèmes ils ont pas aussi je veux dire même si les noirs en france il ya des problèmes de racisme de je veux dire parfois quand tu es une minorité et même si tu n'as pas le mal à de vivre dans un truc un peu isolé tu peux tomber vraiment sur des trous du cul qui sont racistes tout simplement des petits bébés racistes des petits enfants racistes mais c'est c'est pas le même vécu justement que un africain qui est né en afrique qui a grandi en afrique qui a fait ses cours en afrique a pris l'histoire de son pays qui parlent sa langue je veux dire nous il ya un héritage l'héritage de nos ancêtres plus les générations passent en étant en france plus on le perd et donc du coup c'est pas pareil c'est même pas la même mentalité la même manière de savourer la vie et c'est différent mais oui ils viennent pas pour je veux dire même l'argument de les vols notre travail c'est faux je veux dire pourquoi pas lui en réalité pourquoi toi et pas lui si ça avait été juste nationalité français sur ses papiers tu te serais plaint que c'est un immigrant qui a vu le travail je veux dire le monde du travail il est injuste je veux dire c'est comme ça c'est des fois pas quelqu'un de très compétent pour un poste il sera pas plus au détriment d'une autre personne qui est moins compétente parce que cette personne a la plus match avec le mec qui a fait l'entretien c'est une réalité donc non ils veulent pas notre travail je veux dire un travail je pense même pas que ça se vole un travail je veux dire on a le principe de concurrence qui est justement là pour éviter les les monopoles sur un marché je veux dire c'est c'est des états ils cherchent ils cherchent à éviter que des entreprises et des monopoles sur le marché j'ai quand une entreprise à monopole sur le marché elle est presque elle est même capable de le dissoudre l'entreprise donc des fois on se rend pas compte mais on vit plus à l'époque où tu devais dire que tu viens du roi ou sinon tu allais en prison et tu te faisais décapité je veux dire on est loin de cette époque maintenant on peut dire tout ce qu'on pense et même si l'état il est pas d'accord la seule chose qu'il peut faire c'est nous censurer alors il faut pas se laisser faire mais tout ça pour dire que en réalité l'immigration sur le principe c'est pas un problème mais par contre économiquement oui on peut pas donner une place à tous à tous ces gens sur le navire on n'a plus l'équipage il est complet je veux dire en plus de ça on fait passer en priorité les enfants de nationalité française et des gens de nationalité française parce que de notre point de vue en réalité c'est ton pays qui doit changer c'est pas nous qui devons t'accueillir c'est tu dois te battre pour pacifier ton pays tu dois rejoindre les rebelles je veux dire à l'époque où où on avait on avait les nazis caméra qui avait mis la france sous embargo et qui traquaient les juifs on a eu des rebelles qui se sont formés certes on a les états unis d'amérique qui sont venus nous aider mais on a encore des dettes qu'on paye encore aux états unis d'amérique voilà ce qui ce qu'ils pensent les personnes qui justement disent non on veut pas d'immigrant si on est parce que être gentil à faire le bisou l'ours dans la réflexion tu vois moi c'est ça le scénario on va dire ultime c'est genre vraiment que web à on trouve une place à chacun sur l'équipage on trouve un moyen d'agrandir le navire pour les places dans des pays qui accès qu'on a un gros pib et pas beaucoup de personnes pas beaucoup d'habitants il y a des moyens je dirais de oui de forcer l'humanité à les sauver mais c'est juste que déjà en plus de ça les citoyens je dirais ils ne subissent pas veut dire l'immigration je veux dire je vois pas Marine Le Pen subir l'immigration je vois pas Marine Le Pen subir l'immigration genre en fait il n'y a personne qui subit l'immigration c'est juste que économiquement on peut pas les accueillir j'aime bien jeter du pornozo et donc du coup la chose qu'il faudrait faire une autre solution en fait ce serait déjà un pour moi ce qui me tue c'est plutôt le fait que le vrai problème ça vient pas des pays qui refusent les migrants et qui font toutes des démarches à faire pour être accepté ou pas dans le pays c'est plutôt les passeurs qui font croire que c'est une balade de santé et qui font littéralement traverser des millions de kilomètres en mer en plus au milieu de la mer les vagues c'est pas les vagues de la plage de Marseille c'est des grosses vagues au milieu de la mer des fois l'eau elle est agitée l'embarcation elle est pas fiable je veux dire c'est les passeurs le problème alors en fait moi la vraie solution que j'aimerais proposer pour l'immigration ce serait qu'on arrête tous les passeurs de la méditerranée et tous les passeurs du sahara je vois mal quel pays serait contre justement l'enquête sur l'immigration parce que l'immigration en réalité ça sert pas à dire il y a l'immigration accueillir des gens et l'immigration faire partir des gens et genre du coup je vois certains pays je veux dire Maroc Tunisie Algérie bon Liban je compte pas trop mais certains pays pourraient collaborer avec la France pour arrêter les passeurs et en réalité ensuite il faut juste les pays ou des pays en fait il faut aider tous les pays du monde à développer leur économie et leur système mais en respectant leurs valeurs et leurs principes et leur législation souhaitée et la hiérarchie qui ont été choisies et si le peuple il n'est pas d'accord avec le dirigeant de son pays il faut que le peuple le fasse savoir je veux dire c'est comme ça qu'on améliorera les choses en restant dans son coin à attendre que quelqu'un y fasse les choses ce serait différent moi je veux lancer une vague de réflexion parce que je suis convaincu que l'humanité à la sésame connectée et que si nous ici on trouve un bon flot pour ce problème eh ben ça fera un effet butterfly et dans l'espace temps il y a quelqu'un qui recevra cette énergie qui se dit ah putain je peux faire ça voilà si on déjà réfléchit à la solution c'est une bonne chose moi après je suis qu'un je suis qu'un mec qui n'a pas d'appart en ce moment qui bon des sous je m'inquiète plus là c'est suffisant pour vivre genre c'est pas à me plaindre en réalité de ma situation j'ai un toit je mange matin midi soir des choses que j'aime en plus si j'avais si je n'aime pas le repas proposé par l'hôpital je mange dehors pizza kebab tacos sandwich hamburger poulet et de poulet des fois je peux me chauffer je peux me cuisiner une salade là bientôt l'hôpital en plus il va mettre en place la cuisine thérapie alors du coup voilà genre moi j'ai pas à me plaindre je fais partie des gens bien lotis à l'échelle objectivement du point de vue du monde on prenait en compte la vie de tous les citoyens de la terre je fais partie des gens bien lotis et ce que j'aimerais moi c'est vous proposer cette solution ce serait qu'on enquête sur les passeurs et qu'on aide les pays à forte émigration à forme vague de migrants à se pacifier à s'unifier et à se développer pour moi c'est si on veut résoudre le problème de l'immigration c'est ça qu'il faut faire voilà je pense avoir fait le tour du sujet j'ai plus rien à dire les gars sincèrement partagez vos commentaires et même apportez moi des précisions sur ce que fait l'état avec des migrants parce que je suis mal informé pas très informé en réalité je suis peu informé le sujet j'ai voulu y réfléchir on va dire agent d'information pour vraiment qu'on soit au coeur on va dire qu'on réfléchisse avec notre âme et pas avec notre tête et je pense que la solution que je vous ai proposé c'est ce qu'il faudrait faire et en réalité la seule arme que j'ai à ma disposition pour changer les choses c'est que prochainement les prochains jours j'écris une lettre à macron lui proposant cette idée en disant peut-être que dans la masse je vais sortir du lot et que macron il se dira putain ce petit il est un bon flot je vais l'écouter on va enquêter sur les passeurs parce que c'est les passeurs qui mettent la vie de ces migrants en danger en plus de la guerre c'est les passeurs le poste de fin c'est la france mais tous tous les boss de niveau c'est les passeurs bref sur ce c'était riger j'ai hâte de lire vos commentaires je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu d'oublier si elle vous a plu des billy n'oubliez pas de vous abonner de partager la vidéo pour lancer la réflexion sur le débat c'est un sujet on peut pas se mettre derrière et dire non je le vois pas c'est quelque chose qui la france tu vois le système dans lequel on a été bâti sur l'esclavage alors du coup juste par respect au moins comprendre et prendre en considération la vie de ces migrants et se dire non leur vie est elle n'est pas elle n'est pas c'est pas une fiction c'est pas un mensonge ou quoi je vois comment vous expliquer c'est sa réalité genre accepter que que la france elle est là elle a pas des pays et que justement il faut qu'on répare ses torts commis et que je rappelle oui que macron même là il est je trouve que m'a pris dans un bon flot d'abord il nous sort il nous sort où il faut mettre fin à la france afrique alors j'ai pas encore vu de mouffer mais en gros il est il collabore avec ses dirigeants mais on est même avec les coûts d'état créé récemment tu vois genre si on respecte le fait que la france est pas intervenir en afrique je veux dire un coup d'état ou pas on doit pas intervenir c'est le peuple qui doit décider si on intervient aussi on n'intervient pas à part si des jeunes militaires à fond et commettent des atrocités devant caméra donc le délire c'est envoyé des journalistes d'abord il faut recueillir les informations bref sur ce ces dirigeurs je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite une bonne soirée bonne après midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour y pour Sous-titrage ST' 501